bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur SWIBORN, qu'elle appelle le Seigneur sur Tamagufu venez voir où finissent les hommes riches, oui il y a un homme qui va nous montrer où finissent tous les hommes riches, oui vous risquez d'être surpris, déjà qu'est ce qu'on voit la plupart du temps, la plupart du temps on voit les gens qui vivent la vie de l'ougat c'est une vie extraordinaire et ils se confient à leur richesse, ils se confient à leur argent, leurs biens, leurs voitures, tout ça s'est aimé sont même orgueilleux, vous ne pouvez pas les parler, ah c'est votre petit frère, mais depuis qu'il a commencé à devenir riche et ils se comparent comme s'il était votre grand frère, tout ça va être pour nous conduire où, c'est pour nous conduire où regardez, vous voyez ça, voici c'est dont je parle, c'est de ça qu'il s'agit, souvent qu'on a l'argent, on veut se montrer on veut faire voter un peu, ouais, on veut faire voter, on va parler si c'est un peu à tout le monde et puis voilà, il faut qu'on parle de nous un peu, mais cet homme qui est ici, un autre homme riche, il a décidé de nous ouvrir les yeux un peu afin que nous puissions voir ce que nous pouvons pas voir, regardez derrière lui, regardez derrière lui qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un sac de luce ? ou quoi ? regardez bien ce que se trouve là derrière, ce sont des secrets qu'il y a pour chaque personne riche sur la terre quoi, sérieux ? tu nous vois mourir ou quoi ? non, il dit, il faut que vous les hommes riches, vous mettez pas la terre un peu ouais, parce que vous en faites trop, déjà, regardez ce que les gens font souvent wow, vous voyez ça ? wow, quand tu as l'argent, vous voyez ce que tu es capable de faire ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent son argent, ils te donnent son argent est-ce que c'est pour faire voter oub, c'est pour voter à tout le monde qu'il a arrivé oub, c'est quoi ? bon, peu importe, mais c'est ça quand ils sont, c'est à faire wow, vous voyez ça ? c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qu'on fait, qu'on a l'argent et tout ça mais, cet homme, qui s'est tout face au secueil, a vraiment quelque chose de très important à nous dire regardez ça, écoutez ça, écoutez ça bonjour les amis, aujourd'hui il faut avoir une belle voiture bonjour les amis, aujourd'hui tu peux avoir une belle voiture tu peux avoir un bon portefeuille, plein d'argent tu peux avoir un bon portefeuille, plein d'argent mais il faut avoir une belle voiture tu peux avoir un bon portefeuille, plein d'argent mais tous sont finis ici, dedans, ok ? mais je calme vous avec vos agents, vos voitures, tout ça ça c'est juste de la merde, la belle vie, ça va finir ici effectivement attendez, attendez, revenez bien, revenez bien est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit ? écoutez bien, écoutez très bien bonjour les amis, aujourd'hui il faut avoir une belle voiture venez tu peux avoir un bon portefeuille, plein d'argent mais tous sont finis ici, dedans, ok ? voilà mais je calme vous avec vos agents, vos voitures, tout ça ça c'est juste de la merde, la belle vie, ça va finir ici effectivement, c'est la justice, ah oui, c'est la justice de la vie stop vous avez entendu ça ? il dit que vous avez beaucoup d'années pour être riche avoir tout ce que vous désirez si c'était mais sachez que tout finit où ? dans un cercle qu'il y a un bois même si c'est en or en tout cas, ça finira dans un cercle même si c'est dans une voiture de luxe on va vous mettre et que vous allez rentrer dans la tombe de toute façon, vous serez rentré un jour c'est-à-dire que tous les bocaux, les enfants l'orgueil de la vie d'amener certaines personnes marchent chez d'autres personnes juste parce qu'elles ont l'argent toutes ces choses-là ça finit où ? ça finit dans le cercle et c'est clair c'est vraiment clair il dit que ton portrait a beau être rempli tu as beau avoir toutes les choses de luxe de ce monde tu finiras à la même place là où le pauvre finit là où tout le monde finit vous comprenez ça ? si tu te crois supérieur à tout le monde ce jour-là tu vas comprendre ce que tu vas comprendre et puis c'est vrai après la mort nous tous on se retrouve là où on doit aller si tu as été bon il y a un endroit qui t'attend si tu as été mauvais aussi il y a un endroit qui t'attend le beau et le mauvais ne sont pas dans le même endroit après la mort ça là c'est ce que tout le monde parle de la vie un peu partout des livres sacrés et tout ça c'est ce que nous devons croire non ? si tu crois c'est pour toi tu ne crois pas aussi c'est pour toi c'est pour toi que ça va en tout cas moi je sais que c'est vrai j'étais un jour quand j'étais enfant je me suis retrouvé dans un songe pas possible c'est-à-dire que j'ai un soukou d'appeler rêve là dans mon rêve là j'étais sur j'ai un pirogue en bois là c'est-à-dire comment on fait à la personne pirogue en bambou en chine souvent on voit ça c'est-à-dire qu'on prend des bambous et puis on fabrique des pirogues vous êtes dessus c'est comme des bateaux ah et puis nous on était sous l'eau en fait c'est ce que je croyais je croyais qu'on naviguait sous l'eau alors que c'était le feu qui était à la place de cette eau ce qu'on appelle le lac de feu et puis j'ai dit mais tiens qu'est-ce que c'est où est-ce que je me trouve qu'est-ce que c'est que ça et je voyais des montagnes autour ces montagnes là sont rentrés en éruption en même temps boum en même temps il y a une voix avant on me dit que si tu ne fais pas attention à ta vie c'est dans le lac là que tu vas tu vas tu vas tomber c'est dans le lac de feu là que tu vas tu vas tomber ah tu veux dire quoi c'est là que pourrait être ma dernière demeure si je ne mange pas ma vie selon dieu je ne mange pas si je ne mange pas selon les 10 commandements de dieu sérieux et j'ai vu les montagnes exploser boum 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 oh la pierre est tombée dans le lac de feu aïe 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 j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils n'auraient pas qu'est-ce qu'ils m'a envoyé ici quand je me suis revenu le matin j'ai dit oh c'était des rêves oh my god avant il n'y a pas sûr que c'était un film bon aujourd'hui je commence à bien comprendre je commence à bien comprendre que ce qu'on voit des leçons dans nos sommeils c'est pas de la plante c'est réel je n'ai pas un songe au hasard rien n'arrive au hasard ici ici c'est terre et c'est réel est-ce que là j'étais riche est-ce que dans le songe j'étais riche où était ma richesse non maintenant est-ce que dans le songe j'étais pauvre où est passée ma pauvreté on savait pas on savait pas si c'était galer ou pas mais je me suis retrouvé là-bas mon âme mon âme je me suis retrouvé là-bas ah tu n'es un lieu bizarre non ouais non ouais qu'est-ce que c'est ah là-bas tu n'as pas fait de tu es riche tu es pauvre là-bas les gens parlent en fonction de tes oeufs sur la terre est-ce que tu comprends les gens parlent en fonction de ce que tu as fait sur la terre est-ce que tu étais juste mais que tu sois riche ou pas eux ils sont fous de ça est-ce que tu es un bon est-ce que tu es une bonne personne est-ce que tu es un bon fond est-ce que tu es un bon esprit est-ce que tu étais pour les gens de bien est-ce que toi sur la terre ici tu as honoré Dieu est-ce que tu as honoré Dieu dans toutes tes voies en respectant ce dit commandement ça c'est la question qui revient c'est pas de la blague regardez bonjour les amis aujourd'hui il faut avoir une belle voiture tu peux avoir un bon autofoy plein d'ajones mais tout s'est fini ici dedans ok mais je calme vous avec vos ajones vos voitures tout ça ça c'est juste de la merde la belle vie ça va finir ici effectivement c'est la justice ah oui c'est la justice de la vie c'est la justice de la vie effectivement c'est la justice de la vie ça veut dire que Dieu est juste il veut nous juger en fonction de nos oeuvres mes frères et soeurs que ce soit vos richesses restez poser dans la tête respectez même les plus petits même les bébés soyez dans la légalité ne faites pas souffrir tout un continent juste parce que vous voulez devenir riche ou avoir quoi que ce soit ne faites pas souffrir le peuple ou qui que ce soit à cause de ce bien de ce monde d'abord sur la terre ici nous tous allons voir où vous allez où vous allez aller à la fin d'abord dans le sac le sac en bois toujours Seigneur si je meurs permet que mon espo je me cause au vol ça aille dans le ciel comme l'Elie le Moïse Seigneur je n'ai pas dit il n'y a pas d'avis en secuil qui a mis en secuil mais là vous ne pourrez plus parler vous ne pourrez plus parler vous ne pourrez plus parler vous voyez les personnes riches et puissantes sont mortes beaucoup sans doute ces gens encore les intérêts de la secuil non c'est pas possible je suis un gars riche je suis le président je suis le choco du quartier je suis la star c'est pas moi c'est pas moi qui faisais le bouquin vous ne me connaissez pas bien vous ne me connaissez pas ah c'est moi le choco c'est moi j'ai jeté l'argent un peu partout au quartier vous ne vous souvenez pas de moi vous allez voir regardez ça c'est ce que je souhaitais regardez moi souvenez-vous regardez bien ma vidéo regardez ma vidéo regardez ma vidéo regardez ma vidéo vous voyez ah 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 mais là-bas l'argent ne parle pas sur les yeux quand vous jetez jetez cet argent est-ce que vous jetez juste pour vous favoriter si vous jetez pour vous favoriter c'est que tout ce que vous avez fait est vanité tout ce que vous avez fait est vanité est-ce que vous voyez ce que ça veut dire c'est-à-dire que quand quelqu'un donne l'argent à quelqu'un il y a une raison pour laquelle la personne l'a donné la raison là c'est-à-dire le motif là c'est-à-dire que Dieu va vous juger si vous avez donné ça parce que vous voulez impressionner les gens vous voulez que les gens courent après vous, que ce soit filmé ça passe et vous avez fait le buzz devant Dieu vous n'avez rien fait et puis en plus de ça vous avez péché vous voyez non vous voyez la meilleure façon d'aider les gens les gens comme ça c'est de construire une entreprise une usine pour embaucher les gens ça c'est le meilleur moyen on dit faut apprendre les gens à pêcher faut parler les gens ils vont ramasser les togo Togo le fait à togo construire les délacités en afrique les gens souffrent construire une entreprise a quitté ici là dans la merde ou quoi pas de la blague a toujours toujours c'est vous qu'elle est venu au quartier a passé le grand frère le toto riche et lui laquelle il fait travailler il travaille le travail mais jette l'agent en bois des lunettes se le connaît il jette l'agent partout j'attends quoi pour construire une entreprise nous sommes du travail dans si tu construis cette entreprise en ayant encore l'idée de pouvoir aider les autres l'actu est béni là c'est ton acte on a donné tension souvent quand vous allez à l'église on dit quoi on dit que c'est le geste qui compte après c'est l'intention à volonté ce que tu sais qu'ils se trouvent à ton coeur en faisant le ton ce que tu 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 sais pourquoi tu voulais tu as essayé de faire le ton si c'est une raison si c'est une bonne raison tu as pour cela et tu payes mais si c'est une mauvaise raison si c'est juste pour faire le buzz quand tu vas mourir tu vas te laisser cueillir en bois tout ça c'est validé l'argent la richesse la belle voiture et tout ça c'est ça les choses de vanité mais si tu as de l'argent tu as beaucoup d'argent et que tu as le moins d'obtenir de changer la vie des autres utilise ce pouvoir que l'état de nila afin de pouvoir faire des grandes choses et que toi tu sois vraiment béni tu as vraiment béni ton effet de l'agent aux gens c'est bien d'ailleurs et c'est bien mais les relogés c'est une autre chose et quand tu fais cela s'écrime ta bellisserie augmente nous tous on va partir nous tous on va vraiment partir c'était même déjà de la vie va comme son riche sauter de faire le caveau je dis que quand j'ai mourir à toi moi ici moi le coin j'avais un professeur d'anglais lui dit que lui il a déjà été sans accueil c'est sous son lit c'est bien de monter dès qu'il me remet de ce que et puis on n'a pas pu tellement ils savent tout ce que cela fait qu'il y a là mais les oeuvres parleront toujours pour vous au travail de vos oeuvres sur la terre vous allez toujours vivre même devant Dieu vous voyez non quand on parle des gens comme comme salomon fils de david là quand on parle du roi David lui-même quand on parle de Joseph le gars intelligent vous voyez on regarde là ils souffrent on dit ah voici ces gens là ils ont fait leur temps sur la terre la dette la histoire vraiment s'inspire et nous tous on marche en fonction de ça mais toi tu veux qu'on marche en fonction de quoi par rapport à toi mais tu veux qu'on marche en fonction de Dijon oh ce gars n'a qu'un était en vie il jetait de l'argent partout il jetait de l'argent c'est ce que tu veux qu'on retient de toi après ta mort reste posé devant tes têtes et puis faites de bonnes choses des choses utiles qui vont aider les gens à évoler dans leur vie il y a trop de souffrance en Afrique il y a trop de souffrance dans le monde trop 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 en tout cas dites moi ce que vous en pensez et si vous avez deux choses à ajouter ajoutez tous un bar vous êtes là aussi pour vous pour vous donner des conseils je dis que faites toutes les nations de Dijon vous êtes assis à la maison où vous voulez faire des murs qui sont autour de vous la Dijon vous quoi parlez un peu parlez un peu ok je vous donne un dos parce que c'est le seul comme si je viens de rêver je suis chaud sur un sport si vous n'avez pas abonné ou voiture la croche et soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est parti wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir les frères et soeurs pas vraiment manquer la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs donnez soignez-vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est parti merci